Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un tour de cartes simple. On a besoin d'un jeu de cartes normal, le dos et les faces. Et depuis quelques jours en fait je me suis aperçu que mes doigts quand je coupais, je coupais sur un as, l'as de pique par exemple. Donc, si je recoupe, j'arrivais à couper sur l'as de trèfle. Et qu'en recoupant une troisième fois, c'était l'as de carreau que j'arrivais à retourner et à faire apparaître sur le dessus du jeu. Et enfin, le dernier, attention, l'as de cœur qui apparaît avec nos quatre as. Assez rapide, on passe maintenant à l'explication pour produire justement ces quatre as sur le dessus du jeu. Comment ça se passe ? Vous avez tout simplement besoin d'un jeu normal, comme je viens de le dire dans la démonstration. Et vous allez placer sur vos as une carte quelconque. Donc, as de pique, une carte quelconque. As de trèfle, une carte quelconque. As de carreau, une carte quelconque. Et as de cœur, une carte quelconque. Vous rempilez ensuite vos as et vos cartes. Ce qui fait que sur le dessus du jeu, vous devez avoir une carte, un as face en l'air. Une carte, un as face en l'air. Une carte, un as face en l'air. Une carte et un as face en l'air. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt et vous commencez votre tour. Vous montrez les dos en vous arrêtant avant la fin. Puisque si vous allez plus loin, vous allez montrer nos as. Donc, on s'arrête juste là. Et vous montrez ensuite les faces sans appuyer trop dès le début pour montrer nos cartes retournées. Donc, bien sûr, en cachant notre montage. Une fois que c'est fait, la manipulation à faire, je vous la montre. Et ensuite, je vais vous la montrer sous un autre angle. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper comme ça une petite partie du jeu. Donc, la moitié du jeu que vous soulevez. Et vous placez votre pouce sur la première carte. Et donc, vous allez tirer. Ce qui va retenir la première carte. Comme ça. Et donc là, vous faites apparaître l'as. Donc là, ça c'est sous un premier angle. Je vous fais sous un second angle. Après, pour que vous compreniez bien. On recommence. Deuxième as. Alors, le truc c'est, on lève un tout petit peu. On pose notre pouce et on lève pour que ça fasse du bruit comme si on avait coupé. Hop. Troisième as. Et enfin, quatrième as. Voilà. Maintenant, on va changer d'angle et je vais vous mettre juste derrière pour que vous voyez d'un peu plus près ce qu'il se passe. A tout de suite. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve avec un nouvel angle. Donc, j'ai déjà classé mes cartes sur le jeu. As de trèfle, as de cœur, as de carreau. Et as de pique. Voilà. Et je vais vous montrer de derrière comment ça fait. Donc, on soulève une moitié du jeu comme ça. Notre pouce se positionne dessus. Et maintenant, nos cartes vers le haut comme ça. Et on repose le tout sur le jeu. Ce qui fait qu'on vient de faire apparaître le premier as, l'as de pique. Au deuxième, donc qui est en deuxième position, on soulève une moitié du jeu à peu près. Notre pouce vient dessus. Hop. Autour de l'as de carreau. Comme tout à l'heure, on soulève la moitié avec le pouce. Hop. Autour de l'as de cœur. Et enfin, pour finir. Attention. Hop. L'as de trèfle. Et là, donc, vous venez de finir votre tour. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo de magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada